Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette édition d'Hippotin du 14 septembre 2022. Alors donc, au menu pour cette édition, retour sur le Z11 2022, des rumeurs de rupture pour Michou et du Zucuri 78, et on aborde également la délicate situation de Foufa, et plus encore, et c'est parti. Alors donc, nous allons avec ce premier patin qui est le Z11 en résumé. Alors donc, sachez que du 9, 10 au 11 septembre dernier, c'était sur Twitch en France le Z-Event, le célèbre événement caricatif où les streamers se réunissent pour de bonnes causes et tout ça. Et ça a été au rendez-vous, au total, plus de 10 millions d'euros ont été amassés à ce point-ci. Pour vous dire que, évidemment, chaque Z11 vient avec son lot de controverses, et bien sûr, ça s'en est allé avec trois controverses ou plus. Alors donc, on a sélectionné, j'ai sélectionné celles qui ont été le plus entendues, soit disant. On va commencer avec Altaïr, qui a été rattrapé par des extraits racistes et sexistes. Alors donc, sachez que ces extraits-là ont été pris durant les tout débuts de la décennie 2020 et tout ça. Et Gilles, alors donc, elle qui fut accusée d'utiliser nombreuses fois l'avion, il faut savoir que pour les écologistes, puisque la cause était pour des fins écologiques, sachez que l'avion n'est pas très écologique. Alors donc, Gilles fut averti. Et la dernière, ce n'est pas en lien avec un streamer ou quoi que ce soit de Twitch, mais bien d'un politicien, Emmanuel Macron, qui fut accusé d'hypocrisie et de récupération politique. Alors donc, même si c'est un gentil ou, je veux dire, même si c'est une gentille attention ou quoi que ce soit, sachez que, bien sûr, ça prendra toujours quelqu'un d'autre pour faire le travail de nos politiciens, bien sûr. Alors donc, qu'est-ce que vous voulez? Bon, on va aller au deuxième potin qui est des ruptures, je veux dire, des rumeurs de ruptures et tout ça. Alors donc, on va commencer avec celle de Michou et Elsa Bois. Alors donc, il faut savoir que le 9 septembre commençait la douzième saison de Danser avec les Stars, soit l'adaptation française de Dancing with the Stars. Et bien sûr, la partenaire de Michou, qui est Elsa Bois, une danseuse professionnelle, est jumelée avec le comédien Thomas D'Acosta. Et bien sûr, l'Internet s'est enflammé, soupçonnant Elsa Bois de vouloir tromper Michou pour Thomas D'Acosta. Et bien sûr, il faut savoir qu'il faut rappeler que Michou et Elsa Bois ont été jumelées dans l'édition 2021 de Danser avec les Stars. Et bien sûr, après que ce soit terminée la compétition, ils ont officialisé leur couple en début 2022. Alors donc, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est des rumeurs, on ne le sait pas trop. Il faudra regarder Danser avec les Stars et ça, ça se déroule en France. On y va avec le deuxième couple qui est de Keri78 avec Manon et tout ça. Alors donc, sa compagne. Alors donc, il faut savoir que c'est dans une vidéo TikTok de Keri78 a révélé que sa compagne nommée Manon l'a trompée avec PKH78. Alors donc, évidemment, les internautes se sont entramés là-dessus et au final, au final, le coup de théâtre, c'était un prank. Alors donc, dites-vous qu'il y a beaucoup de monde qui ont dû enjaser, c'est sûr. On va maintenant à la troisième, au troisième potin qui est Foufa, qui est menacé de fermeture sur YouTube. Alors donc, il faut savoir que Foufa, pour tous ceux-là qui ne le connaissent pas, est connu pour ses contenus en rapport avec, pour dénoncer des situations dégradantes, démesurées dessus les créateurs de contenus et tout ça. Alors donc, le créateur de contenus français a été victime d'une série abusive de strikes et tout ça. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un strike, un strike sur YouTube, c'est un avertissement comme quoi votre vidéo n'est pas dérange un peu quelqu'un ou les droits d'auteur de quelqu'un. Bref, et tout ça. Alors donc, ce qu'a fait Foufa, Foufa a fait des démarches, a tenté de rentrer en contact avec des... de contacter le siège social de YouTube ou même Google pour régler et tenter de savoir qui se cachait derrière ces... se cachait derrière ces... ces strikes en question. Alors donc, malgré qu'il ait découvert que ce soit Spider Games qui ait fait ces strikes-là, les chances étaient très minces pour que sa chaîne soit maintenue active et tout ça. Et malheureusement, il y avait plus de trois strikes sur le cas de Foufa et tout ça. Alors donc, des vidéos qui n'avaient aucunement lien avec Spider Games, mais bon, malgré cela, trois vidéos straquées égale une force... égale que vous êtes forcé de fermer votre chaîne YouTube et vous en créez une seconde. Et c'est ce qu'a fait Foufa. Alors, je vais partager également le lien de sa nouvelle chaîne pour ceux qui sont abonnés à Foufa et tout ça. Alors donc, ça me fait plaisir et tout ça. On y va cette fois-ci avec les autres potins en ref et tout ça. Alors donc, on y va avec Denise qui est en trois annonces et tout ça. C'est dans une vidéo publiée qui sera disponible que sept jours et tout ça. Alors donc, j'ai eu juste à temps pour décrire ce qu'elle allait décrire dans cette vidéo et tout ça, qui sera supprimé dimanche prochain et tout ça. En résumé, trois annonces importantes. Alors donc, la première annonce, il s'agit d'un lancement sur Twitch. Denise tente de tester des jeux vidéo et tout ça. Alors donc, vous savez que Twitch est un peu le jeu des jeux vidéo et tout ça en réseaux sociaux et tout ça. Deuxième annonce, évidemment, une tournée de séances d'orthographe en France et en Suisse. Le début de la tournée est prévu à Nantes le 17 septembre prochain. Et troisième et dernière annonce et tout ça, elle est à la recherche de nouveaux membres pour son personnel et tout ça. Alors donc, seulement cinq personnes seront sélectionnées. Alors donc, peu importe où vous habitez dans la francophonie, vous êtes invité à aller postuler et tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Et tout ça. Et le but, c'est de votre, le job que vous aurez à faire, c'est bien sûr de travailler et participer à un processus de création et tout ça, lancer des idées à Denise. Je ne sais pas si Denise est rendue si paresseuse pour quoi que ce soit, mais en tout cas. Bon, maintenant, on change de, on change d'air pour la deux, pour le deuxième potin en bref et tout ça, c'est Jay Dayan qui se fait couper les cheveux au US Open. Alors donc, comme vous le savez, c'était le US Open à New York aux États-Unis et tout ça, une compétition de tennis. Et bien sûr, il y a un certain créateur de contenu qui a attiré l'attention et tout ça et il était américain et c'est Jay Dayan. Alors donc, comment ça s'est produit et tout ça? Alors donc, tout simplement, Jay Dayan a tout simplement assis et tout ça. Il était assis dans l'audience et tout ça et accompagné d'un homme qui lui coupait les cheveux. Alors donc, il avait le petit tablier pour protéger les vêtements de tous cheveux et tout ça. Et bien sûr, il coupait les cheveux et sa coiffure a été finie à temps pour se faire expulser du public. Mais il faut savoir que ce n'était pas la première fois qu'il se faisait prendre et tout ça. La dernière fois, c'était pendant un match de la NBA. Bref, c'est ce qui conclut ce deuxième et on y va au troisième potin. En bref, et tout ça, c'est Hélène Boudreau figurant dans un vidéoclip. Et tout ça, alors donc, pour vous dire que est-ce que ce serait la première figuration de la créatrice de contenu canadienne dans un vidéoclip? On n'en sait rien, mais l'essentiel, c'est que c'est l'artiste canadien Fadi Kod qui l'a invité dans son vidéoclip. Qui est, voilà, et tout ça. Si vous voulez avoir le vidéoclip, il sera en lien et tout ça si vous êtes amateurs de ce genre musical. J'ai regardé le vidéoclip et j'avoue que je ne suis pas très fan, mais bon, qui soit, je fais de la publicité pour, je fais de la publicité et je partage le lien et tout ça. Mais bref, bon. C'est ce qui conclut tous ces potins et tout ça. Et avant de vous quitter, un petit mot sur le reportage de l'émission Complément d'enquête sur les influenceurs et le dropshipping et tout ça. Il faut savoir que le reportage a fait beaucoup jaser sur Internet et tout ça. Il faut savoir que ça visait non seulement ce qui s'est passé avec les influx voleurs et Booba, effectivement. Alors donc, on en a beaucoup parlé dans les, j'en ai beaucoup parlé dans les éditions précédentes de Hypotine. Mais bon, voilà que rien n'a, il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de détails. Alors donc, si vous voulez rattraper l'émission, vous pouvez la rattraper facilement si vous êtes en France. Mais bon, d'ici là, ça reste un peu, ça reste un peu difficile. Alors donc, si vous avez un lien facilement pour aller le, aller voir, tout ça, ça m'intéresserait. Mais bon, tout ça. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'actuellement, Magali Berda, propriétaire de l'agence Shona Evans, est visé par des accusations de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bonne organisée, tout ça, ce sont des accusations déposées par l'avocat de Booba dans le processus. Sûrement des influx voleurs et tout ça. Et de son côté, Magali Berda a déposé plainte pour le rappeur et lanceur d'alerte Booba pour cyberharcèlement et tout ça. Alors donc, voilà ce qui conclut ce Hypotine d'édition 14 septembre 2022. Mon nom est Jeff Rose, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Alors donc, pour cet instant, patientez pour vendredi pour la prochaine vidéo ou sinon, à mercredi prochain. Ciao!